... Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et soeurs La dernière fois, nous avions vu ensemble la bataille du chameau Et aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons voir la lutte contre Mu'awiyah radiallahu han Mu'awiyah radiallahu han, le chef du clan Omeyyed Qui avait une position forte en Syrie et aux alentours N'avait pas accepté le califat de Ali radiallahu han Et il était convaincu qu'il lui revenait de venger la mort de Ousmane radiallahu han Il voulut tenter sa chance contre Ali radiallahu han En montrant la chemise que portait Ousmane radiallahu han Quand il fut martyrisé et demandant donc à son peuple de le rejoindre Peu de temps après, il se sentit suffisamment fort pour combattre Ali radiallahu han Bon nombre de musulmans dotés d'un esprit de discernement Pensaient que l'attitude de Mu'awiyah radiallahu han Allait ranimer la vieille rivalité entre les Omeyyed et les Hachimites Et qu'elle n'avait rien à voir avec l'esprit de l'islam Mais qu'elle était fondée sur une concurrence de famille Mu'awiyah radiallahu han se déplaça avec son armée vers l'est Et Ali radiallahu han connaissant son intention Prit la route du nord au printemps 657 Et nous arrivons donc à la bataille de Sifin et à l'arbitrage Et donc cette bataille, elle a eu lieu entre le quatrième calife éclairé Ali radiallahu han Et le wali de Syrie Mu'awiyah ibn Ebu Soufyan radiallahu han En 657 à Sifin situé près de la rive droite de l'Euphrate à l'est de Raqqa Après la victoire d'Ali radiallahu han dans la bataille du chameau Il n'y avait que Mu'awiyah radiallahu han et ses partisans Comme opposant au calife de Ali radiallahu han Ceux qui s'étaient rebellés contre lui disaient qu'il ne voulait que se venger Et blâmaient Ali radiallahu han en disant qu'il protège ceux qui avaient martyrisé Ousman radiallahu han Or ceci n'était pas vrai En fait Ali radiallahu han qui s'était juré de punir les coupables Une fois que le conflit interne serait estompé Avait pris la direction de Koufet après la bataille du chameau Ali radiallahu han envoya Jarir ibn Abdullah radiallahu han à Mu'awiyah pour lui demander de lui prêter son serment d'allégeance Comme l'avaient fait les Ansars et les Muhadiroun Mu'awiyah radiallahu han après avoir discuté avec Amr ibn al-As radiallahu han Qui lui suggéra d'insister auprès de Ali radiallahu han pour trouver les assassins de Ousman Et que s'il refusait l'armée syrienne était prête à marcher sur lui Informa donc Jarir ibn Abdullah radiallahu han en sa qualité d'émissaire d'Ali radiallahu han Jarir ibn Abdullah radiallahu han retourna vers Ali radiallahu han pour l'informer de la situation Par ailleurs Mu'awiyah radiallahu han avait pendu dans la chair de la mosquée la chemise ensanglantée de Ousman radiallahu han Et les doigts coupés de sa femme Naila radiallahu han Les soldats pleuraient devant la chair et avaient juré qu'ils ne dormiraient pas et ne se laveraient pas avant d'être vengés Mu'awiyah radiallahu han en versant un bon salaire et des pourboires à ses soldats Les encourageaient et après avoir motivé son armée quitta Damas avec une force de 85 000 soldats L'armée de Ali radiallahu han, forte de 90 000 soldats, partit de Koufet vers Siffin Mu'awiyah radiallahu han établit son quartier général au bord de l'Euphrate Le siège de Mu'awiyah radiallahu han était entre l'Euphrate et l'armée de Ali radiallahu han Le cantonnement de Ali radiallahu han était situé entre l'armée de Mu'awiyah et le fleuve Les soldats, assoiffés, passèrent la nuit sans eau Mais une attaque contre les troupes de l'armée de Damas les avait éloignés du fleuve Ali radiallahu han accepta que l'armée de Mu'awiyah radiallahu han puisse prendre de l'eau du fleuve suite à la demande de Mu'awiyah puis lui envoya des émissaires pour les inviter à cesser leur rébellion et à avancer avec lui à la communauté musulmane Mais il ne reçut pas de réponse positive Après quelques petits accroçages entre les deux troupes une trêve fut conclue entre les deux parties en l'an 37 de l'égir au mois de Muharram et les émissaires commencèrent à venir mais leurs rencontres ne permirent pas à la paix de se développer Les combats reprirent les premiers jours de Safar Les sept premiers jours se passèrent avec un engagement de retrait des commandants des deux parties Puis Ali radiallahu han ordonna à son armée de mener une attaque massive La guerre se perpétra violemment durant plusieurs jours Ali radiallahu han profondément affecté par la mort en martyr d'Ammar ibn Yasir radiallahu han ordonna une attaque violente pour désintégrer l'armée du Cham C'est-à-dire l'armée de Mu'awiyah radiallahu han Alors que la guerre était sur le point d'être gagnée par l'armée de Ali radiallahu han Amr ibn al-As radiallahu han ordonna à ses soldats que ceux qui ont un moushaf le montrent au-dessus de leur lance L'ordre, une fois accompli, les soldats se tournèrent vers le côté opposé et dirent que le livre d'Allah soit notre arbitre Saisissant la ruse de Amr ibn al-As radiallahu han les soldats irakiens dirent Nous répondons à l'appel au livre d'Allah Grâce à cette ruse, Amr ibn al-As radiallahu han a sauvé les armées du Cham d'une défaite assurée et brisa la puissance de la partie adverse Ali radiallahu han en tant que calife et commandant tenta d'expliquer à son armée qu'il s'agissait d'un stratagème mais il n'y parvint pas Il leur dit c'est une ruse pour faire rompre votre solidarité et ruiner notre unité mais les Irakiens insistèrent et envoyèrent à Malik al-Ashtar radiallahu han un des leurs pour leur informer de leur volonté de cesser les combats contre Ali radiallahu han Devant ce fait, Ali radiallahu han fut contraint d'abandonner les combats Ashtar dit à celui qui vint à lui Ce n'est pas le moment d'abandonner nos positions Je suis sûr maintenant que nous parviendrons à la victoire finale Ne vous précipitez pas Ali radiallahu han envoya Ahnaf ibn Qais radiallahu han à Mu'awiyah radiallahu han pour savoir ce que signifiait l'attitude de ses soldats Mu'awiyah radiallahu han lui répondit Nous voulons que le livre d'Allah soit notre arbitre que chacun d'entre nous désigne un juge et que chacun prête serment de se conformer à la sentence que le livre aura donnée Ali radiallahu han et ses partisans accueillirent cette proposition avec plaisir Du côté syrien, le choix de Amr ibn al-As radiallahu han s'imposait bien évidemment au vu de son intelligence et de sa ruse inouïe De l'autre côté, Ebu Moussa al-Achari radiallahu han, l'ex-gouverneur de Koufet qui n'avait pas pris part au combat fut choisi par les Iraquins comme juge du champ des loyalistes Lorsque Ali radiallahu han indiqua que parce qu'Ebu Moussa al-Achari radiallahu han s'était auparavant mis en opposition à lui et qu'il avait œuvré pour diviser la population ne comptait pas sur son arbitrage mais les Irakiens insistèrent pour qu'il soit l'arbitre de leur côté Cet événement conduisit à la division du monde musulman Les partisans de Ali radiallahu han sont appelés les chiites ceux de Mu'awiyah, les Omeyyed et ceux qui ne se reconnaissent dans aucun des deux camps ce sont les Kharijites, c'est-à-dire les dissidents On va s'arrêter ici pour aujourd'hui La prochaine fois, Inch'Allah, on parlera de l'émergence des Kharijites En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah